Nous sommes quasiment à court d'idées, démarche, on en a déjà organisé, cela ne sert à rien. Bonsoir Franck Louison, c'est par ces mots que vous avez lancé la discussion ce soir. Que faut-il faire alors pour freiner cette violence et cette insécurité en Guyane ? Oui bonsoir, tout d'abord permettez-moi de présenter, mais c'est ce qu'on a dit, c'est la famille de M. Patrice Klet. Mais écoutez, comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes en court d'idées. C'est l'une des raisons qu'on a fait appel à la population guyanaise et nous sommes à plus de 300 qui sont présents, qui arrivent du présent, pour justement travailler avec nous ce soir parce qu'on doit prendre des décisions fortes. Nous avons, depuis la création du COSEG, il y a quelques mois, nous avons réuni plus de 2500 personnes dans les rues. Nous avons été reçus par le préfet, nous avons remis des motions, nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien. Rien n'a changé. J'ai même l'impression que la Guyane est devenue encore pire. Ce fléau gangrène la Guyane, mais de façon grave. Nos familles sont en danger, la Guyane est en danger et il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution. Alors d'aujourd'hui, quand on dit que nous sommes à court d'idées, c'est vrai, c'est la population qui doit nous aider pour trouver une solution. Parce que nos COSEG, nous avons déjà tout fait, tout fait, le terrain. Nous avons fait, comme je vous l'ai dit, des réunions sans cesse avec les services de l'État. Justement, le préfet, M. Louisan, le préfet annonce ce soir un renforcement des patrouilles sur l'île de Cayenne. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'arrivée d'un escadron de gendarmes mobiles dans les prochains jours. Que pensez-vous de ces mesures ? Est-ce que vous pensez, c'est en augmentant les services de police, la gendarmerie, force de l'ordre, ça va régler notre problème des sécurités. Comme vous savez tous, la sécurité, c'est quand même un problème économique en Guyane. Nos jeunes sont perdus, nos jeunes ne savent pas trop quoi faire. Et malheureusement, nos parents, on a même du mal à gérer nos enfants. C'est surtout là, le fond du problème. Merci Franck Louisan, président du COSEG, comité pour plus de sécurité en Guyane. Il va maintenant rejoindre la discussion qui se déroule derrière moi depuis à peu près une heure, qui réunit à peu près plus de 200 personnes dans l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie à Cayenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !